Salut c'est Tirox, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Photofiltre, comment faire un logo donc je mettrai le lien pour télécharger Photofiltre dans la description donc Photofiltre c'est un logiciel gratuit donc une fois que vous l'avez téléchargé, et bien vous allez dessus et vous faites fichier nouveau 200x200 ok, donc ça vous ouvre une feuille blanche donc ensuite je mettrai sur un vieux forum à moi des fonds comme ça par exemple je vais vous montrer bleu ou vert ou rouge, enfin je mettrai toutes les couleurs donc je mettrai le lien aussi dans la description du forum vous aurez juste à faire clic droit enregistrer sous la couleur dont vous souhaitez et voilà, donc moi je vais faire en vert donc une fois que j'ai ce fonds vert enfin je peux faire copier, coller donc voilà, tac tac voilà j'ai le fonds vert donc ensuite je vais aller sur internet et je vais taper C4D images, voilà, hop, ça me donne ça donc là je choisis celui qui me plaît donc moi j'ai choisi celui-là donc mon internet bug donc vous l'enregistrez ensuite vous faites fichier ouvrir voilà vous choisissez donc moi il est déjà là mais je l'avais déjà ouvert donc voilà, il est là ensuite vous sélectionnez enfin si votre logo est vert et que votre C4D est d'une autre couleur vous allez dans variation de teinte et vu que mon logo est vert je vais dans le vert voilà, ça transforme en vert ensuite je choisis la zone que j'aime bien donc moi je vais prendre elle copier coller donc là vous le positionnez bien voilà, ensuite double-clic et on fait opacité 45 à peu près voilà donc ça vous donne quelque chose comme ça hop, hop donc une fois que vous avez ça vous allez dans texte donc moi je vais mettre le nom dans la team dans lequel je suis taille je vais mettre 50 police, bah j'ai mis BN machine je l'aime bien ensuite couleur j'ai mis blanc et on va dans effet opacité on met 47 dans les alentours de 50 ombre portée j'ai l'habitude de mettre gris foncé et contour je mets noir je reviens dans texte et j'ai oublié angle donc angle je vais mettre moins 15 voilà donc vous voyez ça donne quelque chose de transparent ok voilà ensuite je fais je laisse comme ça et je fais juste plus 15 voilà vous essayez de les croiser hop et ensuite on enlève on remet à 0 et on va dans effet opacité 100% voilà et là ça fait le texte est normal donc on le place à peu près au milieu ensuite on va sur l'outil ligne je choisis la couleur blanche épaisseur j'ai mis 30 on peut zoomer avec la molette donc je choisis je vais la faire ici je regarde que les lignes soient bien soient bien mises voilà ensuite je reste sur l'outil ligne épaisseur je mets 1 et couleur noire donc là je vais zoomer parce que j'en ai besoin et voilà et là vous mettez juste en haut du blanc une ligne noire donc ça rend plus sympa voilà hop une fois que vous avez fait ça vous allez dans le texte donc moi ça va être petit rox taille je mets 20 et voilà et ensuite on peut rajouter un petit cadre donc on va dans filtre encadrement cadre simple donc largeur je laisse 5 couleur noire et opacité j'ai mis à peu près 86% et voilà donc ça fait un petit cadre et ça fait un logo plutôt sympa donc vous voyez on peut le faire dans plusieurs coloris ou si je l'avais fait en rouge donc les liens de ces fonds je les mettrai aussi dans la description comme je vous ai dit au début de la vidéo et voilà donc j'espère que ça vous aura plu que vous ferez des beaux logos et je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501